L'armes et les talents On s'intéressera également aux mécaniques de heal ainsi qu'aux légendaires qui peuvent éventuellement changer ces mécaniques de heal Donc les stats, qu'est-ce qu'on a en priorité ? Bien entendu l'intelligence Le pool d'intel sur le shaman est hyper important Ce n'est pas forcément le cas pour toutes les classes de heal mais en tout cas pour le shaman c'est l'intel Donc dès que vous avez une pièce qui est d'easy level au dessus, vous n'hésitez plus, vous le prenez Du moins au début A même e-level, et c'est là qu'on va commencer à regarder les autres stats, c'est là qu'on va commencer à s'intéresser de plus près au poids des stats A même e-level Priorité absolue sur la maîtrise Je répète, priorité absolue sur la maîtrise Tout du moins jusqu'à au minimum 100% C'est le cap à atteindre en shaman, c'est 100% de maîtrise Au dessus c'est du bonus, en dessous c'est de la perte Voilà, au début il faut que vous priorisiez la maîtrise absolument Jusqu'à ce soft, on va dire ce cap même de 100% Pourquoi ? Je rappelle encore une fois ce qu'a fait la maîtrise, c'est que plus votre pot est bas en vie, plus le heal que vous allez lui lancer sera fort en fonction de votre maîtrise Par exemple moi je suis à 104% de mana, et bien il sera 104% plus fort Voilà, tout simplement Ensuite une fois que vous avez atteint ce cap de 100% La deuxième stat à prioriser va être, je pense que vous l'avez compris à travers tous les sorts qu'on a vus et surtout vos passifs qu'on a vus La deuxième stat à prioriser va être la critique La critique pourquoi ? Parce que quand vous faites du critique, vous régénez de la mana Quand vous faites des critiques, forcément vous faites des sorts plus forts Voilà, on est d'accord Et également, troisième point, et pas des moindres Quand vous faites des critiques, vous raccourcissez le temps d'incantation de votre prochain sort Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Comment vous dire ? On va regarder dans l'arme Dans l'arme, on a le sang ascendant de l'arène Vos effets critiques de soins directs réduisent le temps d'incantation de votre prochain sort de soins Peu importe lequel D'accord ? De 20% Voilà Et vous pouvez monter ensuite jusqu'à 30% Je vous le rappelle Donc c'est pour ça que l'effet critique, que le critique est vraiment très important Si vous avez Si Enfin, trois reliques Qui sont ascendants de l'arène, donc qui vous amènent à 30% La hâte C'est zéro quoi Il n'en faut pas du tout D'accord ? Ensuite Qu'est-ce qu'on a comme autre stat On a qui vient ensuite, c'est la polyvalence La polyvalence, pourquoi ? Parce que, en fait, tout simplement Ça va augmenter les soins que vous allez faire Ça va réduire les dégâts que vous allez recevoir Ça va augmenter les dégâts que vous allez infliger Certes, tout le monde sait ce que c'est que la polyvalence Mais c'est surtout que ça va augmenter les heals que vous allez faire D'accord ? Et parce que je vous rappelle que Vos potes, fort heureusement Enfin, normalement, ils ne passent pas la plupart du temps En dessous de 30% de leur point de vie Sinon, il y a un vrai problème D'accord ? Donc, il faut que vous fassiez des gros heals En dehors du fait Enfin, sans avoir besoin Enfin, je veux dire Comment dire ça ? Il faut que vous ayez besoin Il faut que vous puissiez faire du gros heal Sans forcément que vous passiez par votre maîtrise D'accord ? Il faut qu'au-dessus de 80% Votre heal soit important également Voilà ! Maintenant, c'est votre troisième stat Ne l'oubliez pas Il ne faut pas tout balancer dans la polyvalence non plus Mais à choisir entre polyvalence et hâte Vous prendrez polyvalence Et parce qu'en dernier Vous mettrez la hâte Voilà, c'est la dernière stat Alors moi, en l'occurrence J'ai plus de hâte que de polyvalence Parce que je me suis retrouvé avec Des légendaires Avec Avec Je me suis retrouvé Quoi d'autre ? J'ai Bah, j'ai chopé tout simplement du stuff Où il y avait un peu de hâte Je pense qu'il y en a sur le Voilà, il y en a sur la cape Voilà, je suis obligé Voilà, j'ai essayé de réduire un maximum J'en ai sur le collier Voilà Je réduis un maximum Mais on chope plus de hâte Dans tous les cas que de polyvalence Donc je me retrouve avec un peu plus de hâte Et là, je suis en train d'essayer De renverser un peu la tendance Mais je vous avouerai Avec la polyvalence Et la hâte Si je peux éviter, j'évite Je focus maîtrise critique Et en troisième, polyvalence Voilà, tout simplement En fait, pourquoi la hâte Est en dernier ? Sur le chaman Je parle bien du chaman On a tendance Quand on débute en île De vouloir de la hâte On se dit Ouais, il faut que j'ai de la hâte Il faut que j'incorne plus vite Pour pouvoir soigner plus vite Ah oui Vous allez envoyer Plus rapidement des soins Mais ce que vous aurez mis en hâte N'aura pas été en maîtrise N'aura pas été en critique Et n'aura pas été en polyvalence Ce qui fait que vos soins Bah oui, vous allez en envoyer plus souvent Mais ils vont rien faire Et vous n'allez pas avoir d'effet Sur votre soin Et là, en fait, c'est un cercle vicieux Oui, vous incantez plus vite Mais vous faites des soins moins fort Et au final Je vous le dis parce que moi Par exemple, à un moment donné En début d'extension Quand je n'ai pas trop fait gaffe Au point de mes stats Parce qu'il fallait chercher plus l'e-level Parce qu'au début Vous cherchez plus ou moins l'e-level Pour l'intel Bah je suis monté jusqu'à 12 13 Je crois que même à un moment donné J'ai atteint 14 Je ne suis pas sûr Pourcent de hâte Alors ouais, j'incantais vite Ça, ce n'est pas un problème Mais je n'envoyais pas très fort Et puis quand j'ai commencé à baisser Au bout d'un moment Quand je commençais à tomber Sur les 8% 9% J'étais en mode Ah, est-ce que je ne vais pas Un peu manquer de hâte Mais ce que je me suis rendu compte C'est que certes J'incantais un peu moins vite Mais vu que j'ai monté ma critique Parce que j'avais déjà Mes 100% de maîtrise Quand j'augmentais ma critique Finalement Je faisais forcément plus de critique Et donc j'incantais plus souvent Rapidement mes sorts Donc la perte de hâte Je n'ai même pas senti Encore à l'heure actuelle Où je suis baissé à 5% de hâte Je ne le sens toujours pas Puisque je fais plus souvent de critique Donc il y a plus souvent de fois Où j'incante mon sort plus vite Ensuite La question qu'on pourrait se poser C'est Ouais, mais Elvie T'as ta pluie guérisseuse Qui fait des tics T'as ton remous Qui fait des tics Qui excuse la hâte Ça ne reste pas plus important Non Non, pourquoi ? Parce que pour que vous ayez Un tic supplémentaire Il vous faut passer Un certain cap de hâte Qui est bien trop élevé Il me semble que c'est du 18% Ou 19% de hâte Pour avoir un tic supplémentaire Et très clairement Si vous êtes à 18% de hâte Vous aurez beaucoup de mal A être à 100% de maîtrise Et à au moins 25% de critique Enfin c'est pas possible du coup Mais vous allez sacrifier Une des deux stats Les plus importantes Or il ne le faut pas Voilà Point barre Voilà pourquoi Voilà l'ordre des stats Donc je répète Untel Très 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 proche derrière La maîtrise Jusqu'à 100% Ensuite essayez de monter votre critique Le plus possible Environ 30% Moi là j'arrive Vous voyez à 899 10 levels Je monte à 30% de critique Ensuite la polie Ensuite la hâte D'accord Si vous montez à 115% de maîtrise C'est bien Mais 100% de maîtrise C'est largement suffisant Je ne vois pas une énorme différence Entre quand j'étais à 115 Et quand je suis allé là A 104 Par contre je vois une énorme différence Dans mon heal En ayant passé de 20% de critique A 30% de critique Ça c'est clair et net Donc franchement Oubliez pas de passer Je le vois autant sur ma rejène malin Franchement je finis les combats Moi je suis partant du principe Qu'en heal Il faut absolument qu'on finisse Enfin si tu finis un combat A plus de 10% de mana Tu as mal géré ta mana Enfin t'as pas envoyé assez de heal plutôt Et si tu finis le combat Enfin si tu es Oum Avant la fin du combat Tu as mal géré ta mana Et bien là je peux vous dire Que j'envoie tout ce que je peux Je ne fais aucune restriction de mana Je fais pas gaffe Et honnêtement Je finis le combat Je suis à 20, 30 Des fois je suis à 50% de mana Bon faut dire que mon groupe de raid On est plus tough maintenant aussi Et les seuls moments où je descends En dessous de 10% Où je finis Oum éventuellement Enfin non C'est même pas que je finis Oum Parce que je claque une popo Mais La seule fois Voilà Là il y a 2-3 jours On a fait un raid J'ai claqué une popo Parce que les membres du raid On y est allé yolo On a fait un peu n'importe quoi Et du coup j'ai claqué J'ai dû claquer une popo Ça faisait 2 mois Enfin 1 mois 1 mois et demi Que ça ne m'était pas arrivé Je n'avais pas claqué de popo Parce que j'avais une bonne régène Mana Donc c'est pour ça que la critique Ça n'a pas négligé Ensuite Voilà Ça c'est pour les stats Maintenant voyons les mécaniques Les mécaniques On va commencer par Le début de combat Non On va revenir sur les Les stats De raz-de-marée Je sais que j'en ai déjà un peu parlé Dans les 2 premières vidéos Mais je vais y revenir Parce que c'est vraiment important Raz-de-marée Voilà Donc là je suis en stuff donjon Donc j'ai eu 2 Enfin en stuff En build donjon Donc j'ai eu 2 2 stats de raz-de-marée D'accord Toujours constamment avoir 2 stats de raz-de-marée Je répète Parce que ça fait que Votre Votre soin Votre vague de soin Est incantée plus rapidement Et que les chances De votre De critique De votre afflux de soin Sont également Augmentées D'accord De 40 Pour ma part De 50% Mais ça va dépendre Effectivement De vos reliques D'accord Donc n'oubliez pas Voyez Je balance Alors ça c'est un bijou Ça clignodait Parce que j'ai un bijou Qui fait que De temps en temps Mes sorts de soins Enfin ma vague de soins Ou mon afflux de soins Me rendent de la malade Donc je balance le remous J'ai un stack Voilà J'incante plus rapidement Je peux incanter plus rapidement Voilà tranquille Par contre voyez Là je vais en faire un J'ai pas de stack de raz-de-marée Voilà je l'incante C'est pas la même histoire Donc c'est pour ça Qu'il faut que vous ayez Constamment Ah non c'est parce que j'ai l'ondulation Oui d'accord Effectivement C'est pas la même histoire C'est beaucoup plus long A incanter Vous voyez Il y a 2 secondes 36 Là on est sur du Vraiment très long Voilà Mettez le remous Constamment Et là vous balancez Vous voyez Le vague de soins C'est pas la même chose Voilà Bon Là dessus Je pense que le stack de raz-de-marée Vous l'aurez compris Alors il y a 2 choses Qui vous donnent le stack de raz-de-marée C'est le remous Et la salve de guérison Voilà Ça c'est les 2 choses Qui vous donnent un stack Essayez Dans la mesure du possible Dans la mesure du possible De pas over-stack Les raz-de-marée Maintenant si vous le faites C'est pas dramatique Si vous le faites Avec les salves de guérison C'est pas dramatique Maintenant Stacker Balancer un remous Alors que vous avez Déjà 2 stacks de raz-de-marée Je trouve ça dommage Sauf si Alors bien entendu L'urgence de la situation Fait que vous devez le faire Pour essayer Un petit peu lisser Essayez d'aller chercher ce crit Qui va vous remettre Votre poteau d'aplomb Enfin au tout du moins Suffisamment d'aplomb Pour que vous puissiez Balancer un sement rapide Voilà Là On peut On peut On peut On peut Claquer le remous Si vous avez déjà 2 stacks Mais d'une manière générale A éviter Ensuite Donc ça c'est pour les stacks De raz-de-marée Maintenant Il y a 2 choses Il y a une autre combine Une autre chose Que je vous conseille de faire C'est que Vu que Votre totem guérisseur Et votre totem D'explosion nuageuse Bien entendu Si vous avez pris le talent Le talent ici Et bien Si vous avez pris ce talent là Donc Toujours claquer en même temps Enfin à la suite Totem de guérison Et Totem d'explosion nuageuse Donc tout simplement Hop Et direct après Hop Voilà Bon là ils sont superposés Et voilà C'est un réflexe à prendre Comme ça C'est posé Ensuite vous pouvez balancer Votre heal Voilà Votre salve de guérison Peu importe Peu importe Votre heal Voilà Pourquoi Et bien Voilà Là ils sont finis Parce que vous voyez Ils sont finis ensemble Et ils partagent le même Le même cd Alors moi non Parce que j'ai le set De Nighthold Mais en l'occurrence Si vous n'avez pas ce set là Ils ont tous les deux Vous voyez 30 secondes de recharge Tous les deux Et donc Vous les récupérez en même temps Ce qui fait que vous allez forcément Les reclaquer en même temps Voilà C'est une certaine organisation Vous n'avez pas ça à gérer Ah mince Est-ce que mon totem est là Ou pas machin Alors bien évidemment Et ça je pense que je ferai Une quatrième vidéo Après Là on rentre dans votre interface de heal Moi j'ai toute une interface de heal Avec Wicora Peut-être que je ferai une vidéo dessus Peut-être que je mettrai mon Wicora Dans la description Je ne sais pas encore A priori je pense que oui On verra Là c'est pas le sujet Donc Toujours mettre Totem de soins Et Totem de l'explosion de nuages Maintenant Ça c'est en donjon En raid Si vous savez Alors Vous le faites également en raid ça Mais Il y a un moment donné Vous le savez Quand Certains boss On sait Quand est-ce que Sa phase de gros dommages Va nous arriver dans la tronche Auquel cas Dans ces moments là Quand vous avez Des bursts Connus et prévus De la part du boss Gardez Gardez Gardez-le Votre totem Alors vous le claquez Vous le claquez Puis à un moment donné Quand vous savez que ça va arriver Et que vous voyez que votre totem D'explosion nuageuse Est up Dans ce cas là Gardez-le Pourquoi ? Parce que Vous allez le claquer Juste avant De le claquer Votre Totem de marée de soins Si vous claquez celui-là Ou votre Totem de soutien ancestral Pourquoi ? Encore une fois Parce que Ça vous paraît peut-être évident Mais je vais quand même le dire Ce qui va sans dire Le va mieux en le disant Vous allez Avoir l'équivalent Donc de Votre totem de marée de soins Plus Ce que vous allez balancer Pendant votre totem de marée de soins Parce qu'on a la chance D'avoir Des bursts De heal Qui permettent De faire autre chose Enfin de healer Encore par dessus Et à la fin De votre Totem d'explosion nuageuse Pop Un petit Un petit Second Buff Moins fort Certes 25% Moins fort De tout ce que vous avez envoyé Pendant la durée De ce totem Qui va En instant Et gratuitement Se remettre sur tout le raid Équitablement Voilà Je pense que Je peux pas être plus clair Ça fait Un espèce de deuxième Mini burst Pour Si jamais Vous avez pas fini De remonter tout le monde Bah C'est fait Voilà Ce sera fait Parce que oui Vous êtes pas tout seul Alors vous serez peut-être Normalement Vous ferez une rotation CD de heal Vous serez le seul A claquer votre CD Mais évidemment Vous aurez deux Voir trois autres heals Avec vous Pour en même temps Remonter les dommages Bien évidemment Et fort heureusement Mais c'est Voilà Mais on vous a chargé Vous D'à ce moment là Remonter En plus grosse partie Le raid À un moment donné Il faut faire le taf Et ça Cette petite combine Ça fait le taf Je vous le garantis Maintenant Bien évidemment Si vous devez claquer Votre totem Ou votre soutien ancestral À un moment donné Inattendu Parce que vos potes Ont fait de la merde Ou parce que J'en sais rien Moi des fois Les mécaniques Ça tombe dans un Dans un ordre Pas prévu Ou voilà Il y a un CD Qui était pas hub De la part de quelqu'un d'autre Enfin bref Vous avez besoin De balancer Un burst Heal À ce moment là Essayez C'est à vous de juger C'est à vous de juger Si c'est urgent Vous oubliez le totem D'explosion nuageuse Vous balancez votre CD Tout de suite Et vous balancez Immédiatement Après le totem D'explosion nuageuse D'accord Euh Ah bon Il faudra quand même Le balancer Je vous le garantis Si vous pouvez Après s'il est hub Mais voilà D'accord Donc Pensez bien Totem de marée de soin Plus totem d'explosion nuageuse En continu Et Si vous savez Quand est-ce que vous devez Claquer votre CD Votre gros CD Totem d'explosion nuageuse Puis CD Si c'est urgent CD Puis totem Voilà En l'occurrence Il faudra toujours essayer De claquer ce totem Quand vous claquez du gros hill Enfin je veux dire Ça me paraît être la base Vous savez que ça va vous Rebalancer 25% De vos gros hills Il faut en profiter Voilà On continue Sur Une autre mécanique Qui est très importante Et qui est Surtout importante Quand vous n'avez Pas votre cap de critique Enfin pas 30% de critique Pas forcément 100% de maîtrise Enfin au début Quand vous n'êtes pas bien stuff En raid Il y a une mécanique A mettre en place Pour bien Gérer la rotation Des stacks De raz-de-marée Donc Vous balancez remous Alors attendez Je vais me mettre En talent Raid Ce sera plus simple Je vais enlever Ces afflux Les deux stacks De raz-de-marée Voilà Donc vous balancez un remous Vous balancez Une salle de guérison Ça vous fait deux stacks Et après derrière Vous pouvez balancer Deux vagues de soins Ou deux afflux de soins Vous rebalancez un remous Vous balancez une salle de guérison Hop Deux vagues de soins Ou une vague de soins Une afflux de soins Voilà C'est une espèce de chaîne De cycle Si vous préférez Rotation Il Qui marche assez bien Bien entendu Il ne faut pas faire ça Comme un débile Ça ne prend pas de dégâts Mais je m'en fous Je fais ça Non Attendez Soyez réactif Enfin Soyez intelligent Soyez Réfléchissez Bien entendu Le remous Au pire Vous balancez une vague de soins Parce que le tank a pris ça D'ici là Ça sera peut-être revenu Vous remettez Balancez pas une vague de soins S'il n'y a pas Cinq personnes à soigner Ça ne sert à rien C'est de la perte de heal Non Balancez pas la salve En dessous de trois personnes à healer Voilà Ça c'est une règle de base Pas de salve En dessous de trois personnes Vous n'êtes pas le seul heal Dans le raid Donc il y a d'autres personnes Qui remonteront Les autres Si vous ne soignez qu'une personne À ce moment là D'accord Sinon Dans les moments de rush Où le groupe prend cher Vous balancez Deux salves de guérison Deux salves de guérison Et deux afflux de soins Par exemple Voilà Deux salves de guérison Un petit remous Parce que d'ici là Normalement ce sera remonté Avec un afflux de soins Voilà comment vous n'êtes jamais à court De raz de marée D'accord Les raz de marée Je le répète Sont générés Par salves de guérison Et par remous Par contre Remous et salves de guérison Ne bénéficient pas De raz de marée Donc c'est pour ça Qu'on utilise ces salves-là Pour les générer Et les afflux de soins Et vailles de soins Pour les utiliser Ensuite Un autre petit type L'ascendance On va parler de l'ascendance Donc là c'est bon J'ai le talent L'ascendance Il y a une particularité Quand vous balancez l'ascendance Tous les soins que vous faites Sont dupliqués Et rebalancés équitablement Sur le reste du groupe D'accord Donc ça veut dire Que si vous avez La pluie Et puis un petit remous Et que vous claquez Ascendance Sans rien faire Ça va quand même Redispatcher un peu de îles Bien évidemment Ça va rien remonter du tout On est bien d'accord Mais ça prend tous vos îles Que vous faites Que ce soit vos tigres Votre pluie Votre totem Votre remous Voilà Tout Tout Vos îles Et ça les reduplique Et ça les duplique Et ça les redistribue Équitablement Je me répète Mais c'est bien important De comprendre Pourquoi ? Et bien parce que Tout simplement Si vous lancez Votre salve de guérison Quand vous lancez Votre salve de guérison Plutôt Donc là je vais lancer Une salve de guérison Je vais me mettre Dans la bonne Voilà Quand je vais lancer Une salve de guérison Donc le premier sort De soin va être puissant Le deuxième un peu moins Le troisième un peu moins Parce que je vous rappelle Que vu que vous êtes Sous ascendance Vous n'avez pas La marée haute Qui fait que La perte d'efficacité A chaque rebond Est réduite de moitié Donc le prochain sort Va être moins puissant En plus de ça Il met plus de temps À être incanté En fait Chaque rebond Bien entendu Va être dupliqué Mais vu qu'il met Plus de temps À être incanté Vu que vous perdez De l'efficacité De l'huile Enfin voilà Ces deux choses Là principalement Font que Pendant l'ascendance Il est moins rentable De faire ça Que de balancer 3, 4, 5 Bon sort Bon crit D'un afflux de soin Je vais vous montrer La différence Je vais vous montrer La différence Donc Voilà Là je balance La salve de guérison C'est très long Et tout Alors que si Je balance Un afflux de soin Que je critique A 1,5 million A 1,3 million Vous voyez Là j'ai déjà remonté Le groupe En 3 afflux de soin On remonte le groupe Avec ça Donc après On repasse tranquillement Sur de la vague de soin Et voilà Et puis l'ascendance Il est fini Tout simplement Voilà Donc Pendant l'ascendance Idéalement Juste avant l'ascendance Vous claquez Un petit remous Histoire d'avoir Vos deux stacks De 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 Ensuite Vous passez directement Sur de l'afflux de soin Vous en balancez Deux d'affilé Un remous Deux d'affilé Un remous Deux afflux de soin Un remous Deux afflux de soin Enfin là Je répète Mais bien entendu En 15 secondes Vous n'avez pas le temps D'en balancer Tant que ça Ça va très vite L'ascendance Et c'est uniquement Un gros burst heal Rapide D'accord Donc il faut C'est pas comme le totem Où là Vous avez le temps De balancer 4 Voir 5 Saves de guérison Parce que vous allez Criter Donc vous allez Incanter plus rapidement Enfin comme on l'a vu Pendant les mécaniques Donc voilà Donc Ascendance Soin direct Que ce soit clair Voilà Maintenant Parlons des légendaires Les légendaires Donc Non attendez Je me trompe Voilà C'est ça Hop Donc Les légendaires Qui vont Je vais surtout m'attarder Je vais d'abord commencer Par les légendaires Que tout le monde connait Donc nous aussi On a Pridaz Nous aussi on a Cephuz Vite fait Pridaz Très bon légendaire Finalement pour les Shamil Parce que comme vous pouvez le constater Beaucoup de maîtrise Beaucoup de critique Certes Beaucoup de hâte Mais surtout Beaucoup de maîtrise Beaucoup de critique Avec une chasse Vous avez un gros boubou Voilà Bon il n'est pas Pour les Shaman Restauration Il est franchement Pas mal Mais ceux qui vont Ensuite on a Le vague souvenir Donc très bonne tête Ça augmente L'effet d'héroïsme De 75% C'est à dire Que du 40% De 40 secondes Vous aurez 1 minute 5 minutes 10 Je ne suis plus trop sûr En fin de combat Enfin je veux dire En milieu de combat Franchement Génial Sachant que je vous rappelle Qu'on fait avec 25% De heal en plus Pendant l'héroïsme Pendant 1 minute 10 Vous faites 25% De heal en plus Enfin c'est quand même Dingue ça En début de combat L'héros Pour le coup Là c'est useless Donc si vous avez Trois légendaires Dont celui là Et que vous savez Que l'héros Se lâche en fin de combat Et ben Prenez cette tête là Parce que franchement Ça va grave Se ressentir Sur votre île Ensuite Qu'est-ce qui Oui on a celui là Bon Les racines De chaladracil Beaucoup de hâte Voilà Si vous avez que ça Mettez-le Sinon Esquivez quoi Celui là Beaucoup trop de hâte Certes Ils vous remettent La vie 3% De votre maximum De vie Toutes les secondes Franchement vous êtes Healer je vous rappelle Donc si vous êtes pas Capable de vous même Vous healer Vous oubliez Voilà bref Donc ensuite Qu'est-ce qu'on a Bon c'est fuse J'en parle même pas Il est nul Bref Qu'est-ce qu'on a On a la rédemption De Nobundo Très bonne statistique Crit maîtrise Save de guérison Réduit le coût en mana De votre prochain afflux de soins De 30 secondes C'est-à-dire que Quand vous allez Lancer un chain heal Votre prochain afflux de soins Vous coûte 30% moins cher C'est pas mal C'est pas le meilleur Mais c'est pas mal Ensuite on a la mue De Nazjatar Intact Lui pour le coup Va changer Votre façon de healer Enfin C'est pas qu'il va Oui il va légèrement changer Votre façon de healer Forcément Il va changer Il risque de devoir changer Votre interface C'est-à-dire que Si comme moi Vous utilisez par exemple Moi j'utilise Voodoo Mais il y en a qui peuvent Utiliser healbot Donc si vous utilisez Une interface de heal raid Ou peu importe Même si vous utilisez L'interface de heal De base d'ailleurs Moi au début J'affichais pas Les pourcentages de heal De vie Pardon De mes camarades Et de moi même Je m'en foutais un petit peu Pour être honnête Moi je me contentais De les remonter Par contre Depuis que j'ai ce légendaire Je me suis mis Les pourcentages Pourquoi ? Parce qu'il fait que Quand vous lancez remous Sur une cible Ayant moins de 40% De ses points de vie Remous n'a plus De temps de recharge Et c'est pour ça Que je peux balancer remous Notamment à l'infini Sur les mannequins C'est parce qu'ils sont A moins de 40% de vie Voilà Par contre Faites bien attention A une chose Il n'est jamais rentable Jamais intéressant De lancer deux fois Remous Sur la même personne Légendaire ou pas légendaire D'ailleurs Ne lancer jamais Remous deux fois Sur la même personne Et éventuellement Si c'est un tank Parce que ça refresh Et que Pourquoi pas Et qu'il reste moins De 5 secondes Sur le remous Auquel cas Là ça devient intéressant Plus de 5 secondes Vous oubliez Parce que de toute façon Votre remous A un CD de 6 secondes Donc voilà N'oubliez pas Oubliez Pourquoi également Ne pas balancer Par exemple Vous avez un de votre pot Qui prend une grosse baffe Et il lui reste 10% de PV Ou 5% Moins de 10% de PV La prochaine baffe Il meurt Vous balancez remous D'accord Vous allez remonter Peut-être à 10 12 15% Vous allez vouloir Vous allez avoir Un réflexe Qui va être De vouloir Balancer remous En chaîne Sur lui En fait C'est pas rentable Du tout D'abord Parce que Ça va pas le remonter Assez Et ensuite Le temps que vous reclaquez Remous Au final Vous avez plus vite fait Et de manière plus efficace De balancer un afflux de soin Suivi du remous Donc Votre pote est à moins de 10% Vous balancez le remous Et vous balancez l'afflux de soin Direct après Voilà Et il sera remonté D'un million quatre Donc un tiers de sa vie Donc le mec Il sera beaucoup plus safe Beaucoup plus rapidement Parce que là en gros Si je balance un autre remous Un autre remous Voilà Je lui ai remis Même pas un million Ce qui fait qu'au final Alors que si je balance un remous Vous voyez en plus il a crit Et derrière un afflux de soin Direct après On l'a beaucoup plus remonté On l'a sorti du danger Beaucoup plus rapidement Beaucoup plus efficacement On peut passer à quelqu'un d'autre On peut repasser à une salve de guérison On peut à la limite Finir de le remonter Avec une salve de guérison S'il y a d'autres personnes Qui ont pris cher entre temps Donc voilà C'est là que c'est intéressant Ensuite on a les rééquilibreurs élémentaires Donc les alliés situés dans la zone défaite Votre pluie guérisseuse Reçoivent 10% de soin supplémentaire Voilà Très bon sort Très bon légendaire Si votre Pour les combats Ou votre raid est paquée Bien entendu Ou vous le combinez avec déluge Et auquel cas vous faites 30% de soin en plus Ça peut être très intéressant Ou vous oubliez carrément le déluge Et vous passez en continu Sur le soutien ancestral Voilà Ça c'est votre choix Ça va certainement dépendre De à quel point Prend cher votre raid S'il est stuf ou pas stuf Je dirais que si votre raid est pas stuf Vous commencez le progrès Peu importe le raid d'ailleurs Là Gardez le déluge Et que votre Bien entendu Et que votre raid est paquée Sinon ça ne vaut pas le coup Vous prenez le déluge Et là vous serez le roi Sinon vous prenez le soutien ancestral Ensuite on a Le focalisateur de Jonathan l'ancien Alors moi c'est un Au niveau des stats Un légendaire que J'aime bien Je l'ai pas Mais que je l'aime bien Malgré le fait qu'il ait beaucoup trop de hâte Il a quand même pas mal de crit Il a une belle chasse Où on va pouvoir mettre une gemme maîtrise À moins bien entendu Que ça ne vous fasse pas passer en dessous Du cap des 100% de maîtrise Auquel cas c'est tout bénef Voilà Donc les vagues de soins Et l'afflux de soins Augmente les soins De votre prochaine salve de guérison De 10% C'est cumulable jusqu'à 5 fois Ça ça peut être sympa En donjon Vous allez pas mal balancer D'afflux de soins De vagues de soins Quand vous arrivez à 5 stacks Vous balancez une salve de guérison Là pour le coup Votre salve de guérison Devient hyper rentable Puisqu'elle est augmentée de 50% Ce qui est très loin d'être négligeable Et puis en donjon En raid Même en raid Vous n'allez pas balancer Heureusement J'espère pour vous Que des salves de guérison Donc vous allez balancer Pas mal de vagues de soins Et d'afflux de soins Parce que Parce que voilà Du coup Ce légendaire devient très intéressant Ensuite qu'est-ce qu'on a On a les mangue-flots de prétoriens Très très bons légendaires Bien que les stats soient pas énormes On a de la maîtrise certes On a plus de hâte que de maîtrise Mais il va augmenter La durée de votre totem guérisseur Votre totem de marée de soins Et votre totem de lien d'esprit Donc votre totem de heal de base Ainsi que deux de vos CD De heal De 20% Et là c'est carrément bien Enfin je veux dire Voilà Ça fait que c'est un très bon légendaire Ensuite on a les racines de chalades raciles Non on a déjà parlé Celui-là secret de céphus Voilà Ensuite pour finir On a la vision future de Vélène La vision future de Vélène Très bon bijou Excellent bijou J'ai même envie de vous dire Le bijou que tous les îles veulent avoir Très bon pool de stats Bon Non Bon pool de stats Puisqu'on a que 408 Finalement Mais on a 408 de crit maîtrise et hâte C'est pas mal On augmente tous les soins effectués Alors c'est un slash use Mais bon C'est pas bien grave Vous pourrez le gérer C'est pas la mère à boire Vous augmentez tous les soins effectués De 15% Et redistribue de 50% Des excès de soins Sur les personnages joueurs A un maximum de 3 alliés proches Pendant 10 secondes 1 minute quinte de CD Donc franchement Vous l'avez toutes les 1 minute Et 5 secondes Hein C'est un CD Qui va passer très très vite Au final Donc franchement C'est excellent A combiner avec un burst De heal par exemple Ça ce serait topissime Voilà Non franchement Très bon bijou Voilà On a fini avec les légendaires Je vous remercie D'avoir suivi ce guide jusqu'au bout Très prochainement Je ferai deux autres vidéos A savoir les vidéos Notamment d'interface De heal Je ne la rattache pas A ce guide Parce qu'en fait Ça pourrait s'adapter Ça s'adapte plus ou moins D'ailleurs à n'importe quelle classe De heal que vous faites Vous n'avez pas vu Mon interface de heal Telle qu'elle est Quand je suis en raid Ou en donjon Puisque là Vous voyez juste ce carré Ici Qui est voodoo Et sur lequel J'ai fait un add-on Vous pouvez trouver la vidéo Sur ma page youtube Et Sur ma chaîne youtube Excusez moi Et vous pouvez J'ai fait également Tout un tas de wikora Donc voilà Je pense que ça vaut une vidéo En soi Sur comment bien faire Son interface de heal Ce sera une vidéo Qui parlera non pas De comment il faut Absolument qu'elle soit la vôtre Mais de comment vous pouvez faire Vous même votre interface Et surtout quelques conseils Pour que votre interface Soit la plus instinctive Pour vous Possible Au possible Je vous remercie encore une fois D'avoir regardé Cette vidéo Je vous souhaite du bonheur A continuer A découvrir votre chaman Ou à continuer A jouer votre chaman Je ferai également Une autre vidéo Avec la spécialisation Pour la spécialisation Élémentaire Mais pour le build Ascendance Puisque je trouve Que ça a une bonne synergie Avec le stuff Du chaman Du chaman Restauration Ça vous évitera D'avoir à faire Vos expés Ou votre pex En heal Puisque c'est un vrai cauchemar De le faire en heal Pour le coup Voilà Je vous remercie Je vous souhaite Une très bonne journée Très bonne soirée Très bonne nuit Et surtout Comme d'habitude Un très bon jeu Salut Sous-titrage ST' 501